Une baleine, par exemple, peut retenir sa respiration 45 minutes sous l'eau. Pourquoi nous, on n'est pas capable de le faire ? La plupart des personnes ne savent pas respirer. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des capacités respiratoires mais qui sont contrariées par notre rythme de vie, par nos conditions de vie, par notre hygiène de vie également. Et donc, on perd l'habitude de savoir bien respirer. Une respiration qui va être bonne, c'est une respiration qui va d'abord faire travailler le diaphragme. Donc, le diaphragme qui se trouve ici et qui, lorsque l'on inspire, normalement, on doit respirer par les côtes. C'est-à-dire qu'en fait, les côtes se soulèvent. Donc, c'est les coupoles diaphragmatiques qui vont descendre et qui vont permettre une bonne intégration de l'oxygène. À partir du moment où on est dans une vie un petit peu plus stressée, une vie un petit peu plus active, on va avoir une tendance à respirer avec la cage thoracique. C'est-à-dire que le diaphragme va travailler beaucoup moins bien, en tout cas, de manière beaucoup plus faible. On va avoir une inspiration qui va être plus importante que l'expiration. Et surtout, on va avoir un rythme de cette inspiration qui va être beaucoup plus fort. Un peu comme si on est hyperventilé à chaque fois. Alors moi, ce que je vais apprendre, c'est d'abord à observer sa respiration. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que, et notamment chez les enfants, d'apprendre à regarder comment justement son ventre réagit par rapport à la réaction, de ne pas avoir une respiration qui va être justement sur la partie thoracique, sur justement cette partie haute, mais plutôt de favoriser une respiration qui va être la plus longue et la plus confortable possible. Parce qu'on se rend compte que, finalement, quand on respire bien avec le diaphragme, on fait baisser le rythme cardiaque. Et donc, on a une respiration qui va être beaucoup plus ample, beaucoup plus longue. Non seulement on passe son temps à compenser, mais en plus, on le fait mal. C'est-à-dire qu'on compense mal. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on apprenait, au fur et à mesure à notre corps, à agir sur un versant en oubliant l'autre. En inspirant par le nez, on va favoriser tout un ensemble de choses, d'informations, qui vont être favorables pour l'ensemble de notre organisme. Donc, si on fait la même chose et si on inspire par la bouche, forcément, on se rend compte que toutes ces informations-là ne vont pas arriver de la même manière, vont être contrariées, ou en tout cas, ne vont pas passer par les mêmes filtres. Prendre une grande inspiration par le nez et d'expirer. Donc, quand on inspire, vous avez vu, quand on inspire, c'est le diaphragme. Ça veut dire que quand on inspire, on a les côtes qui se soulèvent. Donc, on a les côtes qui se soulèvent. Et quand on va expirer, on va expirer par la bouche, mais en expirant le plus longtemps possible. Par la bouche. Donc, on va essayer d'expirer le plus longtemps possible. Et si on prend notre poux en même temps, on va se rendre compte que le rythme cardiaque, ça baisse. Parce que quand on inspire, le rythme cardiaque s'accélère. Et quand on expire, le rythme cardiaque, ça baisse. Je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas. Moi, je suis en tout cas partant pour créer, et je suis en train de le faire, une école de respiration pour qu'on apprenne aux enfants très jeunes à apprendre à respirer. Parce que moi, j'ai de plus en plus d'enfants très jeunes qui viennent me voir en cabinet parce que, justement, ils sont en hyperventilation. La respiration, c'est un principe d'adaptation constant. C'est-à-dire qu'on a trop tendance à voir notre corps par rapport à ce que l'on est, j'allais dire, à partir du moment où on est, à partir du moment où on meurt. Alors qu'en fait, notre corps, notre métabolisme, notre morphologie, en fait, c'est une adaptation constante depuis des milliers d'années. Et que nous nous sommes adaptés, notre morphologie, notre biologie, c'est de comprendre que la respiration, finalement, c'est du biologique. Et donc, notre organisme, notre métabolisme, s'est adapté depuis des milliers d'années à notre environnement. Et que la respiration a un rôle prépondérant par rapport à ça. Une baleine, par exemple, peut retenir sa respiration 45 minutes sous l'eau. Pourquoi nous, on n'est pas capable de le faire ? Alors justement, on a mis en place avec Petit Bambou un ensemble de séances, de sessions qui vont permettre justement d'aborder tous les sujets que l'on vient de voir avec un principe de progression aussi qui est très intéressant et que je souhaitais. C'est-à-dire qu'il faut, c'est comme du sport, c'est comme de la pratique, donc c'est de démarrer tout doucement et de progresser. Et donc, à travers ces séances, ça va permettre aux personnes justement déjà de prendre conscience du rôle de la respiration, mais aussi de ses capacités au fur et à mesure des séances.